Prenez un sac de chanvre et de la chaux, mélangez tout cela dans cette grande machine, vous obtiendrez beaucoup de poussière, certes, mais aussi un béton bio, projeté pour la première fois sur les murs d'une maison aux boises, une technique baptisée gulitage. Le principe de la machine, c'est de faire un mélange à sec d'un liant, en l'occurrence une chaux aérienne, et de la paille de chanvre, le chenvot. On mélange à sec, qu'on transporte à sec avec beaucoup d'air, et qu'on va hydrater juste au moment où elle arrive sur le mur, de façon à ce que la paille ne soit pas comprimée lors de son transport, ce qui permet dans ce cas-là d'avoir un béton qui sèche très vite, puisqu'on a très peu d'eau, uniquement l'eau nécessaire à hydrater le liant et pas la paille. Même si une partie du chanvre projetée est recyclée, l'utilisation de ce matériau et de la machine fait grimper la facture de 30% par rapport à une isolation au béton classique. La rentabilité n'est atteinte qu'en 20 ans en moyenne, grâce à une réduction des consommations d'énergie. L'intérêt est dans le fonctionnement futur de la maison, bien entendu l'isolation, 21 cm d'isolant, alors qu'habituellement on en met 6, mais aussi l'auto-régulation en humidité de la maison. Donc ça participe à la bonne santé des personnes qui habitent la maison. C'est dans l'aube qu'on produit aujourd'hui le plus de chanvre en France. Il était donc temps d'exploiter ces ressources facilement disponibles. La filière chanvre aujourd'hui, on a réussi à passer des messages de professionnalisation. Il ne manquait plus que les outils et de former les entreprises. Donc on est dans cette phase-là. Et je pense que dans l'année 2010, on va certainement pouvoir mettre en route une trentaine d'entreprises sur la France avec des machines adaptées. Des machines dont Laurent Goudet détient évidemment le brevet ou comment éviter la crise en étant sur la paille. Merci. Merci.